ouais la famille est bien terminé mais qu'il y a déjà et d'y virer les jambes étrangers et d'y qu'il y a une bonne nouvelle qu'il va y est mcebo tassi bien on vit au writing à ces gars écriture bonnet 12 mois de sursis yo tassi et beya et la rejendebe fami le mouke djwame a zega et di me konawa ma oula no kwo a mo pojidwe o tiko bo lobo y prison bo wame wasida voama ouve moube jistis togo toa et kweme yeme wono yo tassi oba ya hoi et apelan togobe jistis apelan moko kike ou non ntio yo soutenir a ndak begane no otan la ya homo la dwa ponan koussoulan kou vyo ce n'est pas tant qu'elle est à zega et co la famille on est ensemble data ou d'années ou tonton temps d'années n'y a qu'un ami à beaucoup notre boulot c'est mes directs mais les dames nage en bayonne les dames en foco si les dames en karen si j'ai dit que tu es quelqu'un de très réfléchi obunatame okwabe finalement je t'ai été d'une utilité pas possible jour koto sur prison le jour tu es sorti de prison et tu annoncés ton live j'étais le premier qui a vu des failles dans ce que tu voulais faire et j'ai attiré ton attention là j'avais pensé que je voulais te détruire ou bien vos histoires de blogging là vos fausses histoires de blogging ou bien d'influenceurs les gens pensaient que c'était ça parce que pour moi le blogging ce n'est pas ce que vous faites un insulté rencontrer des histoires et puis se dénigrer se diffamer se manquer de con de de respect ça c'est déconstruit la vie des gens vous vous maintenez les jambes dans la médiocrité c'est ce qu'on appelle des gens qui s'amusent mais par contre toi j'ai vu en toi un talent et je suis content que tu entends de l'exploiter en ce moment parce que tu es le seul qui n'est pas méchant dans cette histoire tu es le seul tu es le seul qui n'en vit pas qui 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 s'amuse voilà le mot tu es le seul qui s'amuse les autres ils sont méchants ils s'amusent pas c'est des gens méchants c'est des gens envieurs c'est des gens aigris je peux même au pire des cas à les appeler des criminels parce qu'une personne qui détruit la vie de quelqu'un soit disant qu'ils sont en train de faire du blogging à soi même n'y avait pas bon abeo décryptage que toi toi aristo tu ne fais pas ça c'est pourquoi j'ai attiré ton attention la joie qui m'anime en ce moment et j'espère que les gens vont partager cette vidéo pour te taguer c'est que tu es en train de faire exactement le début de ce qu'on appelle le blogging mais là il va te falloir de te former il faut que tu te formes en auxiliaire de justice tu vas te former en auxiliaire de justice tu vas avoir des notions élémentaires du juridique après tu fais un petit renforcement de capacité en communication au niveau et comment on appelle administratif sur le plan juridique c'est à dire avocat les qu'avocat au ponampo les qu'avocat défendre nanon à bon que huissier comment les huissiers fonctionnent comment les convocations fonctionnent mon frère si tu fais ça tu vas devenir une légende sur les réseaux tu vas devenir une légende sur les réseaux moi je tombe des fois sur ton live et je suis content je suis fier parce que tu discutes maintenant et tu exposes les faits pas d'attaque pas d'injures pas de je sais pas tu exposes et c'est ça qui fait de toi une référence avant on peut aller jusqu'à dire que tu n'as pas compris au début mais maintenant tu as compris et je peux te jurer que j'ai été quand même une personne qui a sonné l'alerte parce que et la manière dont tu te comportes maintenant tu peux rester au togo mais je te dis de faire encore un peu gaffe ne compte pas trop à l'extrême l'histoire de ta détention tu vas tomber sous le coup de la loi parce qu'il ya des choses qui vont sortir que tu ne peux pas maîtriser le secteur pénitentiaire est un secteur normalement qu'on ne doit pas exposer c'est un lieu qui est fermé alors si tu comptes trop certaines histoires peut-être peut-être pour l'instant il n'y a pas de plainte peut-être pour l'instant on n'a rien dit et c'est pourquoi tu as le sentiment et que effectivement il n'y a rien mais les gens sont en train d'enregistrer ils attendent des failles ils attendent juste que tu puisses échouer ils attendent que tu puisses passer à côté et pour qu'ils puissent déposer une plainte mais moi je te dis la jurisprudence va te permettre de ne pas tomber sous le coup de la loi alors fait un effort n'essaie pas du tout de donner trop de détails va superficiellement va comme on appelle et en exposition mais ne va pas dans l'intimité parce que à mon humble avis si tu commences par faire beaucoup de taille des détails dans cette histoire tu finiras par lâcher un mot et c'est là que tes détracteurs vont te prendre aristocris moi je suis quelqu'un de très objectif je suis quelqu'un qui aime les gens et l'amour que j'ai pour toi c'est cet amour qui fait que je te dis ce que je suis en train de te dire parce que un jour tu vas me le rendre moi mon humble avis si tu m'écoutes et si tu veux on peut faire des séances de renforcement on allume un live moi et toi on discute et au même moment tu sensibilise à nous exposer quand tu m'exposes la chose si je remarque que la chose va tomber je t'arrête tout à l'heure on peut commencer comme ça on prend une journée on se dit samedi ou dimanche ou jeudi ou bien jour où je monte dans ton live où tu montres dans mon live et nous échangeons nous échangeons d'une façon à éclairer à apporter les zones d'ombre qui sont dans le domaine de la discussion pour que ces personnes-là puissent non seulement comprendre mais il faut qu'ils comprennent que nous ne pouvons pas tomber sous le coup de la loi sans pour autant comprendre certaines choses donc l'ignorance fait que certaines personnes tombent sous le coup de la loi moi je te prie et je te demanderai de faire un effort ne fais pas cette histoire d'égoïsme cet égoïsme qui n'apporte rien ne le fais pas fait un effort pour que on puisse se fédérer plus collaborer plus se mettre ensemble afin que chaque personne qui va vouloir te détruire rencontre des lois et des blocus devant je compte sur toi je sais que tu vas tomber sur cette vidéo et je suis fier de toi au passage continue comme ça mais ne va pas trop dans les détails nous savons que tu peux devenir une légende de tiktok ou bien des réseaux sociaux et le premier ou l'influence en devenir qui va donner vraiment des fils à retordre mon frère je te dis chapeau continue 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 et ne regarde pas derrière ne parle même plus de ce que tu as vécu parle maintenant de l'avenir les projets d'avenir ce que tu penses de la jeunesse ce que tu penses du devenir ce que tu penses des habitudes des comportements des gens des aptitudes des gens des religions des gens ce que tu penses mais n'affirme rien pense seulement mais n'affirme ni rien parce que si tu affirmes ça ne serait pas bien ce que tu as dit et je vais les enregistrer pour servir de motif qui a fait que j'ai allumé mon live donc vous avez la parole ok merci beaucoup bon il voulait lire même un test un de vos tests je ne sais pas c'est quel test au niveau de la justice je ne sais pas qui l'a donné il voulait lire ça et le monsieur a dit non 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 quand quelqu'un est un peu politique quelqu'un qui fait qui rentre un peu un peu dans la politique lui n'est pas dedans c'est pas que lui il a peur mais bon il n'aime pas rentrer dans des choses là lui il aime défendre les femmes parce que là où il est il est là pour défendre les femmes c'est parce que c'est la cause de marc paré qu'on l'a amené il a vu qu'il y avait un peu de flou c'est pourquoi lui là quelque chose donc pour ça autre bon après il va voir ça mais maintenant lui n'est pas d'accord il va voir ça après pour le le cas de pas de moti t donc voilà de détour à me a doué à me n'y a qu'on me le gros on de follow y'aou en a tué le délau y'aou 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 y'a 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 y'a